Vivre en van, c'est faire des sacrifices matériels importants. La place est limitée et l'électricité est comptée, souvent au plus juste, surtout en hiver. C'est pour ces raisons que depuis longtemps, les camping-caristes, ou les van-lifers comme on les appelle, ont largement banni certains appareils de leurs véhicules. Et parmi les appareils qui n'ont pas leur place dans un fourgon aménagé ou un camping-car, on trouve les appareils électriques de cuisine, réputés avoir une trop forte consommation, auxquels on leur préfère habituellement ceux qui fonctionnent au gaz et ceux très simplifiés. Mais qu'en est-il vraiment en 2024 ? Beaucoup des habitudes d'aménagement de la van-life actuelle viennent de plusieurs décennies et sont devenues des habitudes incontournables, à propos desquelles toute remise en question semble même parfois impossible. L'exemple du gaz est le plus iconique de tous. J'ai été moqué par de nombreux « vieux de la vieille » du nomadisme lorsque j'ai commencé à expliquer que je n'en voulais pas dans Maurice. Parce que, dans ce milieu, les habitudes ont la peau dure et ont des défenseurs acharnés qui ne veulent pas voir ce qu'il est désormais possible de faire en termes d'électricité dans un van ou un camping-car. Et encore moins de regarder ce qui se fait sur d'autres continents. Et tous ceux qui tentent de démontrer que désormais, les lignons bouger et qu'il est aujourd'hui parfaitement possible de faire évoluer ces habitudes, ils se font traiter de tous les noms d'oiseaux. Et je pense d'ailleurs que cette vidéo n'y échappera pas, avec probablement des commentaires qui seront parfois très désagréables. Et c'est un doux euphémisme. Mais il n'y a pas de soucis et j'assume parfaitement ma position. Lorsque j'ai travaillé sur mon projet d'aménagement, il y a deux ans maintenant, je suis parti du principe de ne rien m'interdire jusqu'à preuve d'infaisabilité. Et venant de la plaisance, un des premiers trucs du nomadisme que j'ai remis en cause, c'est le gaz. Je ne vais pas revenir sur les raisons de ce choix qui ont fait l'objet d'une vidéo, mais je vais juste montrer que l'on peut utiliser des appareils que l'on pensait totalement inadaptés à la vie nomade en totale autonomie. Je vais commencer par un appareil qui fait souvent débat, mais qui est indispensable à ma vie d'accro à la caféine, à savoir une cafetière expresso. Oui, je suis addict au café. Et en plus, à un café spécifique que j'achète en torréfaction, avec une mouture bien particulière. Je me le sers très serré, en ristretto, avec une belle mousse dessus. Et ça depuis très, mais alors très longtemps. Il était donc inconcevable pour moi de me passer de mes 5 ou 6 cafés quotidiens de cette nature, parce que j'allais vivre dans un fourgon. Le jus de chaussette du café filtré, le café soluble infâme, et même le café à l'italienne avec les petites cafetières à bouilloire ne me satisfont clairement pas. J'ai toujours eu des cafetières à grosse pression, qui sont les seules qui permettent au café de libérer tout son arôme dès les premiers centilitres. Alors oui, je suis un cas à part, et clairement, ma situation n'est pas celle de tout le monde. Et je comprends tout à fait que mon choix ne soit pas celui des autres. Mais le problème des cafetières à expresso traditionnelles, c'est qu'elles sont très encombrantes et très lourdes. Et pour le coup, difficile à installer dans un van. J'ai essayé une petite cafetière expresso qui ne m'a pas convaincu. Dépité, j'ai fini par regarder du côté des Nespresso, dont la pratique marketing ne me ravit clairement pas, et dont la production de déchets me semble tout à fait hors de propos. Par contre, je me suis rendu compte que la pression de ces machines était tout à fait correcte, notamment pour la plus petite de la gamme, dont la taille et le poids sont tout à fait acceptables en van. Reste donc deux questions essentielles. Comment mettre mon café dans des capsules ? Et comment cette cafetière allait s'intégrer dans le bilan électrique de mon fourgon ? La première question a rapidement trouvé une réponse. Avec des capsules remplissables en inox. Elles ont plein d'avantages. Elles permettent d'utiliser le café que l'on souhaite, café équitable pour ma part. Elles éliminent la question des déchets des dosettes habituelles. Et enfin, elles sont très économiques par rapport à ces mêmes dosettes. Et même si j'avoue avoir un peu galéré pour trouver la meilleure manière de les remplir et de tasser le café à l'intérieur, je ne pourrai plus m'en passer aujourd'hui. Pour la seconde question, celle de la consommation, j'ai fait comme je fais tout le temps en mon cartésien. Je mesure et je calcule. Alors bien entendu, ces mesures et ces calculs ont été faits sur une Nespresso qui n'était pas à moi avant l'aménagement. Et aujourd'hui, pour les besoins de la vidéo, je vais les refaire avec ma propre cafetière installée dans le fourgon. J'ai donc à l'époque emprunté une Nespresso mini et je l'ai branchée dans le fourgon qui était alors encore en cours d'aménagement, mais dont l'électricité était fonctionnelle pour voir ce qu'il en était. Et franchement, ça s'est avéré être très loin de l'idée que j'en avais. Regardons ça ensemble. J'ai mon monitoring C-Marine avec la consommation globale électrique ici et la capacité restante du parc batterie là. J'ai coupé toutes les charges pour ne pas avoir de données faussées et j'ai environ 2A d'intensité résiduelle en consommation qui correspondent au routeur qui me permet de me connecter au boîtier C-Marine et le reste, c'est la consommation résiduelle de mon gros convertisseur de 3000 watts. On va donc lancer la machine à café à 541,6 Ah restant dans le parc batterie et on va regarder ce qu'il reste une fois arrêté. C'est parti ! On voit que la chauffe n'est pas permanente avec des pointes de 110 à 115 Ah environ. Le compresseur est maintenant en route. Le café coule. Et voilà, c'est terminé. Je débranche la cafetière. Résultat, il reste 541,09 Ah dans mon parc une fois le café prêt. On avait 541,6 Ah au démarrage ce qui fait que l'on a consommé environ 0,5 Ah pour un café. Avec mon parc batterie Live PO de 600 Ah et mes capacités de charge importantes c'est une goutte d'eau dans ma consommation. Et encore, même pas une goutte. Du coup, j'ai une cafetière peu encombrante assez légère avec exactement le café que je souhaite qui ne produit pas de déchets quotidiens hormis quelques fines et petites feuilles d'alu qui consomment très peu et qui me fait le ristretto parfait que j'attends. Je ne vois donc pas pourquoi j'allais me priver de l'utiliser simplement parce que des ronchons s'époumonent sur les réseaux sociaux pour expliquer que ce n'est pas possible. Ça fait plus d'un an désormais que j'utilise mon espresso quotidiennement et pour rien au monde, j'en changerai. Mais comme je ne cherche pas à montrer que le bon côté des choses je vais aussi parler des soucis que cela pose. Le premier, c'est qu'il s'agit d'un énième matériel électrique qui consomme des matières premières pour sa fabrication. Comparé à une petite cafetière italienne c'est clairement pas au top. Le second, c'est qu'on parle d'une entreprise qui n'a eu que peu de respect pour l'environnement et même si je n'achète pas de dosette je participe au problème. Le troisième, qui sera le plus important pour la majorité c'est que même si la consommation est très faible pour un café l'appel de puissance est pour sa part conséquent puisque c'est plus de 100 ampères d'intensité qui sont tirés lors de la chauffe et du fonctionnement du compresseur. En gros, si tu n'as pas une batterie lithium de 200 ampères heure minimum ce n'est pas un bon choix. Donc voilà la preuve par les chiffres que ce genre d'appareil n'a pas à être banni des vannes et camping-cars sous prétexte de leur consommation. Éventuellement, pour des raisons éthiques, je peux comprendre. Ou tout simplement pour le fait que certains ne sont pas consommateurs de café ou même ne sont pas spécialement en attente d'un café particulier. Au final, chacun fait ce qu'il veut bien entendu. Ce que je cherche à montrer, c'est juste que techniquement, ça se fait très facilement. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai la question d'autres matériels de cuisine que j'utilise, tels que la plaque à induction et l'air fryer qui sont pour le coup de bien plus gros consommateurs mais que j'utilise quotidiennement dans mon aménagement sans gaz. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment j'ai décidé de me passer de gaz dans Maurice, comment j'ai procédé et les avantages et inconvénients d'un aménagement 100% électrique, cette vidéo devrait t'intéresser et pourrait même te donner quelques idées. Allez, à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501